Si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, il est temps de te réveiller. Ou si tu marches, fais une pause, car l'heure est grave. Et c'est l'heure de brief de canne. Le ballon continue de rouler sur les pelouses ivoiriennes à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule. Je l'ai dit, sur le bord de la lagune ébriée aujourd'hui, il y a un choc. Le choc entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Un duel entre éléphants et aigles. Très important et très attendu aujourd'hui. Mais pour l'instant, on va se calmer. On va se calmer puisque dans la journée d'hier mercredi, il y a eu des matchs. Le Maroc, très attendu dans la compétition, a justifié son rang. On regarde le résumé de Mam Gueye. Auréolé de son parcours historique au Mondial 2022, le Maroc se savait très attendu pour son entrée en liste dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les lions de l'Atlas n'ont pas déçu. Avec la manière, ils ont dévoré une équipe inexpérimentée des Taïfa Stars de Tanzanie, 3 buts à 0. Le premier but intervient à la 30e minute sur un coup franc de Hakim Ziyech. Le gardien tanzanien dégage le ballon dans les pieds de Romain Saïs, qui n'en demandait pas mieux. Un but à 0 pour le Maroc. On commence l'aventure marocaine avec ce rebond offensif au coup franc. Manoula abandonnée par sa défense. Saïs est allée tout droit vers l'avant pour conclure dans le but vide. Les hommes de Walid Regragui vont corser l'addition en deuxième mi-temps à la 77e minute grâce à Azeddin Unai à la conclusion d'un joli jeu collectif dans la surface de réparation tanzanienne. Tout ces petits décalages qui n'ont l'air de rien, mais tout est fait dans le bon tempo. Et puis après la prise d'appui intérieur. Le Maroc en roue libre va faire le break trois minutes plus tard avec Youssef Nesiri à la réception d'un centre d'Achraf Hakimi lancé dans son couloir droit. Le joueur de Séville en Espagne est chirurgical. Trois buts à 0 pour les Lyons de l'Atlas. Présenté comme l'un des grands favoris de la Cannes, le Maroc a su faire respecter son rang pour son entame de compétition. Il faut désormais quatre heures pour allier les villes d'Abidjan et de San Pedro. Mais à l'occasion de ce match entre le Maroc et la Tanzanie, ils étaient nombreux les supporters qui n'ont pu effectuer ce déplacement. Et donc, ici même à Abidjan, ils ont créé leur fanzone à eux. Pierre et Denise ont suivi la rencontre avec eux dans une ambiance extraordinaire. J'étais le quatrième, inshallah. Je suis très très content. Dans le deuxième match du groupe F qui s'est aussi joué à San Pedro, la République démocratique du Congo était opposée à la Zambie. Et ici en Côte d'Ivoire, nous étions très heureux de retrouver les Chipolopoulos de la Zambie. Après la victoire du Maroc face à la Tanzanie dans le premier match du groupe F, la République démocratique du Congo avait à cœur de remporter son match face à la Zambie. Mais les Congolais ont pêché par manque de concentration. Pourtant, dominateurs dans le match, les Léopards se font surprendre dès la 22e minute de jeu. Sur une bourde du gardien Lionel Mpasi, Kings Kangua d'un lobe ouvre le score pour la Zambie. Mpasi, alors qu'il n'est pas obligé de sortir aussi loin déjà, parce qu'il a notamment Chansé Mbemba qui est au duel. Et là, on se replace pas. Pourtant, il y a de l'expérience dans cette équipe. Un but à zéro pour les Chipolopoulos. Pris au collet, les coéquipiers de Cédric Bakambou tentent de réagir. Et c'est l'attaquant de Galatasaray qui hérite d'un bon ballon dans la surface de réparation. Il sert astucieusement son coéquipier Johan Ouissa pour l'égalisation. Un but partout. Relancés dans la partie, les Léopards donnent tout pour remporter la victoire. Mais les assauts congolais restent vains. Le tournant du match intervient à la 62e minute. L'arbitre de la rencontre siffle un pénalty en faveur du Congo pour une main dans la surface de réparation zambienne. Cédric Bakambou s'empare du ballon. Il s'apprête à transformer le pénalty lorsqu'après consultation de la VAR, l'arbitre annule finalement sa décision. Toutes les autres tentatives pour gagner le match seront vaines. La République démocratique du Congo, demi-finaliste de la Cannes en 2015, est tenue en échec par la Zambie. Retour dans Brief de Cannes, c'est le moment de faire le PIA. Non, je m'excuse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est le moment de parler du choc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Choc de cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe A. Et lors de la première rencontre face à la Guinée-Bissau, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'est soldée par le score de 2 buts à 0. Le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gassé avait analysé le jeu de ses poulains. On l'écoute. Petit rappel. Je voyais mes joueurs qui étaient inquiets. On avait décidé de démarrer fort pour se mettre en confiance et amener le public avec nous. On a ouvert le score sur un très beau but de Seco. Et ensuite, on a fait des temps forts et des temps faibles. Et il nous reste beaucoup de travail dans les temps faibles. Alors ça, c'est ce qu'il a dit après le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et maintenant, on vous propose ce qu'il a dit avant la rencontre entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui se joue aujourd'hui. C'est vrai que sur le papier, le Nigeria a peut-être le plus de talent dans son effectif. Et ils ont une panoplie pour faire différentes équipes. Avec bien sûr aussi même le monsieur plus de cette équipe. Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut. Et on va proposer un match intense au Nigeria. Après cette conférence de presse du sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gassé, il était important de prendre l'avis des Ivoiriens. Et donc, nous avons tendu notre micro aux supporters dans les rues d'Abidjan. Marina Katan vous donne le pronostic. La Côte d'Ivoire et le Nigeria se rencontrent aujourd'hui pour leur deuxième match. Quels sont les pronostics de la population ? Pronostics de Cannes, c'est tout de suite. Je supporte la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Ibrahim Sankara. Moi, je compte sur toi. La Côte d'Ivoire compte sur toi. Les Ivoiriens comptent sur toi. 3 à 0. Je suis ivoirienne. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire du jour. Bon, pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vraiment, on compte sur vous. Ça, c'est ce match-là. 5 à 0. Voilà. On va faire ça. Non, non, non. Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Je supporte le Nigeria. Parce que c'est le Nigeria. Mais c'est le Nigeria qui est le favori. Parce que nos joueurs sont des joueurs de haute qualité. On a participé à plusieurs. Quand déjà, on a vu que le Nigeria avait joué. C'est une bonne équipe. On a joué depuis très important dans l'équipe. C'est le Nigeria qui gagne 2-0 contre la Côte d'Ivoire. Comment vous pardonnez ce 2-0 ? Il n'y a pas trop de... En plus, le premier pic de Nigeria, c'est plutôt Ossimène. Voilà. La Ingo score du go. Les avis sont mitigés. Le rendez-vous est donc pris pour 17h, heure locale, au stade olympique à la Sanwatara d'Evimpe. Il est temps à présent de vous donner les 7 informations de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Nadia Eounou. Bienvenue Nadia sur le plateau du Brief du Cannes. Aujourd'hui, tu as encore 7 informations croustillantes à nous donner. Bonjour Eric. Merci de me recevoir à nouveau sur ton plateau. Et oui, 7 informations à vous partager. Alors, je te donne la possibilité de donner ces informations avec cette passe. Alors, je reçois ton ballon avec plaisir. Côte d'Ivoire-Nigéria, c'est le choc du début de la deuxième journée de Cannes. Ce qu'il faut savoir, Eric, c'est que la Côte d'Ivoire a deux étoiles. Le Nigeria, lui, en a trois. Et oui, les Super Eagles ont remporté la Cannes en 1980, 1994 et en 2013. Il y aura donc cinq étoiles dans le ciel des Bimpe ce jeudi. Deuxième information. Déclaré forfait pour la Cannes 2023 et remplacé par Paul Onoachou, pas plus tard que vendredi dernier, à cause d'une blessure sadique. Oumar Atakon, du Real Sociedad, a fait un retour inattendu à l'entraînement avec son club, soulévant ainsi des critiques et des interrogations. Ça sent l'arnaque du côté du Nigeria. Attention. Troisième information. Alors, Eric, l'Académie Jean-Marc Guillaume est devenue l'un des principaux fournisseurs de talent pour le Mali. Une académie qui, dans les années 2001, a fait le bonheur de la Côte d'Ivoire, tu t'en souviens sûrement. Et il faut rappeler que le Mali a gagné son premier match contre l'Afrique du Sud, deux buts à zéro. Super. Coupe CAF à sec, espérant de Tunis, on n'a pas oublié, en 1999. Quatrième information. François-Régis Muguet, jeune joueur camerounais évoluant à l'Olympique de Marseille, qui a décliné l'appel du sélectionneur du Cameroun pour se consacrer, dit-il, à son club. Malheureusement, il ne joue toujours pas à ce club-là. Il attend l'autorisation de l'Afrique à foot pour fouler à nouveau les pilouses de France. On pensait que cette affaire est réglée avec Régis Muguet, mais malheureusement, cinquième information. Maroc-Tanzanie, Eric, c'était hier, main avant la rencontre. Le sélectionneur de la Tanzanie, Abdelhamrouj, avait accusé le Maroc d'exercer une influence prépondérante au sein de la CAF pour gagner des matchs. Plus tard, Abdelhamrouj a regretté ses accusations avant ce match qui s'est soldé par la victoire des Lyons de l'Atlas, trois buts à zéro. Victoire cinglante, trois zéros pour une simple accusation. Sixième information. Évoquons à présent l'affaire de l'influenceuse supportrice algérienne Sophia Abdelhaman. Elle a été, et oui, on allait en parler, Eric, elle a été expulsée du territoire ivoirien après avoir tenu des propos jugés racistes et choquantes envers le peuple ivoirien. Ce qu'il faut noter, Eric, c'est qu'elle n'est pas à sa première bourde. Déjà en 2022, Sophia avait été interpellée en Gambie, toujours pour ses sorties malveillantes. Une algérienne multi-récidiviste. Enfin, septième information. Et oui, terminons cette information avec l'épineuse question de la biotérie des matchs en Côte d'Ivoire. Plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer la vente des biais aux Noirs à des prix exorbitants. Mais Eric, tiens-toi bien parce que le premier ministre, Robert Begray-Mombay, par ailleurs ministre des Sports, a décidé de prendre les choses en main. Et apparemment, il y a déjà des résultats sur le terrain. Il faudra suivre cette affaire de biais de plus près, Nadia. Peut-être qu'on pourra avoir ici des supporters ivoiriens qui donneront leur avis si les choses ont vraiment changé. Merci d'être passée sur le plateau de brief de Cannes. Merci, Eric. Mais avant de partir, je te redonne ton ballon. Un ballon que je réussis à prendre de la plus belle des manières. Comme d'habitude, pour finir, on vous donne le programme de cette journée de choc à retenir. La Côte d'Ivoire, pays haute, peut obtenir sa qualification face au Nigeria. On vous a annoncé ce choc. Côte d'Ivoire, Nigeria à ne pas manquer. Et dans le deuxième match de ce groupe A, il y aura la Guinée équatoriale qui va affronter la Guinée Bissau. Enfin, il y a ce choc entre les Black Stars du Ghana et les pharaons d'Égypte. À ne pas manquer, ce sera au stade Félix Oufouette-Boigny pour le choc du groupe B. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de brief de Cannes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada